Si la pluie a ralenti les travaux, le soleil était au rendez-vous pour cette inauguration en présence de Marylise Lebranchu. La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique est venue à Marraine découvrir cette nouvelle structure, la MIS, comme maison des initiatives et des services. C'est un exemple qui sans doute fera tâche parce qu'on voit bien que dans la proposition de loi, on s'est acharné à trouver des solutions de mutualisation et qu'ici on trouve déjà des élus locaux, des consulaires et beaucoup de partenaires qui se sont déjà associés pour faire ce qu'on souhaite, c'est-à-dire mutualiser les services, en particulier lorsqu'on n'est pas dans une grande ville, lorsqu'on est en dehors des grands pôles urbains, il faut absolument que chaque territoire fortifie son intelligence. Initié par la commune et le syndicat mixte du pays Marraine au Léron, ce bâtiment est un concept original, plus large qu'une simple maison de l'emploi, c'est un centre global d'accès aux services publics, la création d'entreprises, l'insertion, la formation, mais aussi la culture, la santé ou les questions de justice. Ici, ce n'est aucune des structures que nous avons vues ailleurs et c'est un peu tout à la fois. Ce n'est pas un comité de bassin d'emploi, ce n'est pas juste un relais de services publics, même si nous avons le label. C'est du sur-mesure que nous avons adapté au territoire et que nous adapterons en permanence, c'est-à-dire que les permanences ou les visioguichets que nous allons développer sur le territoire le seront d'une année sur l'autre en fonction des besoins immédiats. En activité depuis déjà quelques mois, les murs de l'ancienne caisse d'épargne, réhabilité à hauteur d'un million et demi d'euros, abritent aujourd'hui différents espaces et de nombreux outils accessibles à tous. Donc la salle informatique qui est ouverte à toutes les structures qui le souhaitent, les organismes de formation, les associations, qui peuvent profiter d'une douzaine de postes en réseau pour former leurs usagers. Là, nous sommes dans les locaux de la Maison du Tourisme, qui est l'organisme chargé de faire la promotion touristique de notre territoire. Et le tourisme, principal levier de l'économie du pays de Marraine-Oléron, devrait bénéficier encore davantage de cette nouvelle structure, puisque deux antennes de la Miss devraient se mettre en place sur l'île d'Oléron courant 2014, dont une sera consacrée exclusivement à l'accueil des saisonniers. Merci.